Il n'y a pas une seule réponse à la crise, nous devons être sur tous les fronts. Celui de la stabilité financière, remettre de l'ordre dans les marchés financiers qui se sont mis à leur propre service plutôt que d'être au service des entreprises, des épargnants, de l'économie réelle. C'est ce que nous faisons, nous tirons les leçons de la crise. Il y a la gouvernance économique que les dirigeants européens ont enfin mis en place. On ne peut pas avoir le même marché unique pour 17 pays, la même monnaie unique et 27 ou 17 politiques économiques juxtaposées ou concurrentes. Et puis il y a tout ce que nous faisons pour relancer le marché unique. C'est notre principal atout, notre grande chance. Mais ce marché unique, il faut qu'il soit davantage orienté vers les petites et moyennes entreprises et vers les consommateurs et les citoyens. C'est précisément le travail que je fais avec mes collègues de la Commission européenne, notamment à travers ce qu'on appelle le Single Market Act, c'est-à-dire près de 60 propositions très concrètes qui touchent au fondement de ce que nous croyons, nous, au Parti populaire européen, c'est-à-dire l'économie sociale de marché compétitif. Les quatre mots sont importants. Économie, sociale, marché et compétitif. Nous devons sortir de cette crise et moi je suis maintenant assez confiant parce qu'on a pris les bonnes décisions. Il faut les mettre en œuvre qu'on va sortir de cette crise, que le pic de la crise est maintenant derrière nous. 2014, ce sera le grand débat citoyen parce qu'on ne peut pas faire tout ça pour les citoyens et sans eux. Il faut le faire avec eux. C'est la grande occasion d'en parler avec eux. Moi, ce que je souhaite après 2014, et on doit commencer à préparer cela, c'est que l'Europe ne soit pas seulement un grand marché, qu'elle soit aussi une puissance, un acteur politique. Ça veut dire une politique économique, une politique budgétaire, une politique sociale, et puis une politique étrangère, une politique de défense. Qu'est-ce qui fait qu'on est un acteur global ? C'est une économie, une monnaie, une politique étrangère et une défense. Nous ne sommes pas encore là. Voilà ce que je souhaite pour 2014 et pour après. Nous avons besoin, à côté de l'action quotidienne qui est très prenante, très pressante, d'un endroit, d'un lieu, de moment, de réflexion très ouvert, très pluraliste. Et ça, c'est la fondation à qui je souhaite un bon anniversaire.